Au moins le problème le plus de nage du Nigeria a disparu. Les conducteurs défilent dans les stations-service sans délai. Cela représente un fort contraste avec ce que l'on pouvait voir ici la semaine dernière. Les queues pour s'approvisionner en carburant s'étendaient sur des kilomètres et les conducteurs devaient attendre des heures avant d'en obtenir. Cette crise était le résultat d'une impasse sur la question de relever les prêts du carburant ou bien de maintenir les actuels prêts à la pompe. Le gouvernement a tenu ferme et a refusé la hausse des prêts. Et a fait machine arrière sur sa précédente mesure de suppression des subventions. Il a aussi pénalisé ce prix en flagrant délit de constituer des stocks. Le gouvernement craint qu'une hausse des prêts du carburant ne plonge le pays dans l'inflation. Ce que cette économie émerge d'une récession ne peut se permettre. Ce que je recommanderais est que le gouvernement fixe un seuil en dessous duquel il procure la subvention à cause des effets économiques que cela aurait. Mais qu'à un certain point, pour tout ce qui est au-delà de ce seuil, le gouvernement met en place une structure pour refuser ce mouvement de prix. A long terme, l'idéal serait de pleinement dérégulier. De sorte que, en d'autres mots, vous avez un changement des prix dynamiques. Donc lorsque les prix du pétrole brut augmentent, tout le monde sait automatiquement que cela se reflètera sur les prix à la pompe et les gens pourront s'adapter. Le Nigeria est le plus gros producteur africain de pétrole brut, mais il importe jusqu'à 90% de son carburant consommé localement. Il bosse quatre raffineries, mais toutes sont désuètes et connaissent fréquemment des bannes. Le ministère du Pétrole souhaite les remettre en état et également donner davantage de licence à des raffineries privées. L'idée est de raffiner suffisamment de carburant, non seulement pour le marché local, mais aussi pour les exportations. Le raffinage domestique nous aiderait en ce qui nous procurerait toujours un approvisionnement. L'approvisionnement est très crucial. Prenez par exemple les pénuries récentes. Une des raisons en était une insuffisance. Les gens avaient le sentiment que la NNPC ne serait pas en mesure d'approvisionner nos marchés. Ils ont commencé à faire des provisions. Lorsque vous savez qu'il y a une raffinerie derrière qui raffine toujours, a toujours des produits, alors vous n'avez pas de rareté. Et cela signifie que les gens ne seront pas en plein à adopter des carburants PMS à cause d'une pénurie des importations. Ce sont certains des avantages que je vois à avoir une capacité de raffinage domestique. L'augmentation actuelle des coûts des importations de carburants est attribuée à l'augmentation des prêts du pétrole pour eux et l'ouragan Harvey qui a réduit la production des raffineries aux Etats-Unis. La NNPC importe 80% des 35 millions de litres de pétrole consommés quotidiennement en rétablissant les subventions aux carburants. Elle devra maintenant dépenser plus de 2 millions de dollars quotidiennement ou plus d'un milliard de dollars par an pour maintenir les prêts à la pompe à environ 40 cents de dollars.